Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. On va voir un petit peu les messages d'aujourd'hui. Je vous rappelle de faire attention aux faux comptes. Je n'ai qu'une chaîne YouTube, un compte TikTok avec 20 500 abonnés et un compte Instagram certifié Chris Lumière Intuitive. Donc faites vraiment très attention. D'accord, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vous envoie un vocal, comme ça vous avez ma voix et vous savez qui je suis. Autre chose, je fais appel à ma communauté pour une demande personnelle. J'ai longuement hésité avant de le faire. Je souhaite déménager. Et si vous avez un appartement à louer, que je louerai bien sûr, un appartement à louer ou un deux pièces ou un trois pièces, eh bien merci de me faire vos propositions. Alors pas le sud de la France. Alors j'adore le sud de la France, mais pour les vacances. Voilà, pas pour y vivre. Donc après, je suis ouverte à toutes les propositions. Parce que là, je n'aime pas plus de là où je vis. Parce que je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je vais finir à fleurir mes rugisses. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé. Merci infiniment de votre gentillesse. Merci beaucoup. Alors, on va voir un peu les messages que je peux vous transmettre. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Bon, alors, on parle d'éternité. Alors, ou c'est en lien avec une situation. Ou on nous parle de schéma répétitif. On va essayer de voir. On nous parle de doute. Il y a des messages. Vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? J'espère que vous allez tous très, très bien. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être plus dans le développement personnel. J'en ai marre. Ça fait à peu près 3-4 jours qu'on parle de la même chose. Tu es fatiguée. Arrêtez de me parler des ex. Bon, bien que ce soit un peu dans l'air du temps. On nous parle d'harmonie. De voyage. Alors, on vous dit qu'il y a une harmonie qui est en train de se mettre en place. D'accord ? Suite à, je dirais, oui, à un voyage intérieur. Ou peut-être vous avez eu besoin de voyager. Pour remettre des idées au carré. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît, là, j'en ai trop. Alors, nous avons la séduction. Et la créativité. Peut-être qu'on vous demande de vous ouvrir à nouveau. Parce que pour beaucoup, d'ailleurs, on l'a vu dans certaines guidances. Vous avez pu être dans des emprises. Vous avez pu être dans des situations difficiles. Desquelles vous avez eu du mal à vous détacher. Ok. Alors. Bon. On arrive à la fin de quelque chose. Il y a un cycle. Une période qui se clôture. Une période qui a pu être difficile. Quelque chose se clôture. Et voilà. J'en étais sûre. C'est la fin de la tentation. Alors. Par la tentation, on parle d'une situation un peu compulsive. On va dire ça comme ça. Magnétique. Attractive. Quelque chose en lien avec la pulsion. Bon, la tentation. Voilà, on va dire ça. Mais un truc qui ne menait à rien. Vous voyez ? Vraiment qui ne menait à rien. Qui tournait en rond. C'est peut-être pour ça que j'avais l'éternité tout à l'heure. Un truc qui tournait en bout. Un truc qui n'évoluait jamais. Qui n'apportait rien. Qui vous faisait tourner en bourrique. Ben ça, ça s'arrête. Terminé. Pour laisser place à quoi ? Un lien d'âme. Voilà. Bon. Et ben ça déjà, c'était... C'est validé. C'est validé. Ok. Ok. Alors. Qu'est-ce que... On peut nous dire ? Ce que l'on dit, c'est qu'il fallait que ça s'arrête. Parce que c'est une situation qui vous a plongé dans l'illusion et l'illusion et l'illusion. On vous parle de mensonges. Alors oui, il y a pu y avoir quelqu'un qui vous a menti. Mais je dirais plutôt que dans cette situation, vous n'étiez pas vous-même. Voilà. C'est une situation qui ne reflétait pas la personne que vous êtes. Vous êtes forcés, vous êtes contorsionnés, conditionnés pour ressembler à ce que M. Tantation voulait. Mais au final, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas vous. Voilà, tout simplement. Que ça n'était pas vous. Et quand on doit forcer les choses, c'est qu'il faut arrêter. C'est que ça ne marche pas. Quand vous êtes constamment obligé de forcer, que vous sentez que vous n'êtes pas vraiment vous-même dans une situation, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut pas se forcer. Jamais. Vous voyez ? Quand on est là en train de jouer des rôles. Parce que là, visiblement, c'était une situation. On avait la séduction tout à l'heure. C'était vraiment ça. Donc, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Peut-être que vous avez cherché, oui, à ressembler à ce que l'autre attendait. Donc, voilà. Vous étiez dans les faux-semblants. Et vous étiez, du coup, votre propre mensonge. Ok ? Très bien. Bon, et sinon ? Ouh là ! Alors, moi, j'ai quand même l'impression que ça a été une lutte intérieure. Parce qu'en plus, on peut être sur le chewing-gum, vous savez, qui est collé à la godasse et qui veut pas se décoller. Vous savez, ce genre de truc. Et qui a déjà été mâché plein de fois avant. Vous voyez ? Je sais pas si vous me comprenez. Je pourrais être un peu plus explicite. Mais bon, on avait affaire à une personne très séductrice. Voilà. Et vous n'étiez pas la seule option. Tout simplement. Bon. Très bien. Ah non. Ah si. Donc, vous avez eu besoin certainement de recentrage. Alors, pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est à venir. D'accord ? Donc, vous adaptez. Vous avez eu besoin d'introspection pour réfléchir à tout ça. Vous reconnecter à vous. Vous recentrer. Voilà. Et comprendre un certain nombre de choses. Alors. Qu'est-ce que ? Ouais. Et on vous dit, tout ça était nécessaire pour vous reconnecter à l'ici et maintenant. Après, j'ai l'impression que quelqu'un ne vous a pas aidé. Voilà. À faire peut-être de grandes réapparitions à chaque fois dans votre vie. Donc, vous le savez, en ce moment, on est sur des libérations karmiques. Donc, il y a des liens qui doivent s'arrêter. Et je crains malheureusement que certains, certaines vont avoir des surprises. Parce que certains, certaines ont cru être sur des relations d'âme de type flamme jumelle. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Voilà, tout simplement. Par contre, pour beaucoup, moi, ce que je sens, j'ai l'impression que ceux qui ont rompu des liens karmiques, là, ou qui sont en train de le faire, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se fait, voilà, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens sacrés à venir. C'est-à-dire, oui, possiblement des âmes sœurs, des flammes jumelles, des choses comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a... Mais par contre, pour certains, vous allez tomber sur le... Sur le huc. Voilà. Et oui. Alors, bon, vous avez quand même été dans une situation qui a été très difficile. On peut parler, effectivement, de dépression, de burn-out, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Ouais. Et là, vous allez avoir, si ça n'est pas encore fait, toutes les pièces du puzzle. Vous allez tout comprendre. Sachant qu'en ce moment, on est en train de nous intégrer de nouveaux codes. D'accord ? Oui. De nouveaux codes. Et... Enfin, moi, je le sens, hein, la nuit. Voilà. Qu'il se passe des trucs, on me fait des mises à jour. Je pense que je ne suis pas la seule. Et c'est le cas pour tout le monde. Peu importe à quel stade d'évolution vous êtes, d'ailleurs. D'accord ? Donc là, vous allez avoir de plus en plus de compréhension. Et je pense que vous allez vous extirper, si ce n'est pas déjà fait, d'une situation. Ok. Eh oui. Vous allez vers votre rêve. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ouais. En fait, tout ça est arrivé dans votre vie, hein, sous forme d'apprentissage, voilà. Pour vous amener à ce qui vous correspond, pour vous amener au choix de votre âme, hein, et vous amener à votre abondance. Voilà, tout simplement. Alors, je sais, ce n'est pas facile, voilà, d'être dans des situations comme ça, très compliquées, magnétiques, attractives, surtout les liens karmiques, hein. Ce sont des liens d'une puissance extrême. Donc, malheureusement, souvent, on se trompe, on s'illusionne, parce que comme c'est très magnétique, on se dit, ça y est, c'est la personne de ma vie, et pas du tout. Vous pensez que c'est votre bonheur, et en vérité, souvent, c'est votre drame. Vraiment. C'est vraiment ça. Alors, mais ces relations sont là pour vous faire comprendre un certain nombre de choses, et vous faire stopper des schémas répétitifs. Mais une fois que la leçon est apprise, ne vous inquiétez pas, ça ne revient plus, après. Ça ne revient plus. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Ouais, voyez ? De toute façon, vous partez. Voyez, là, dans ce jeu, votre lien karmique, il est vu comme l'ennemi. Donc, lui, il n'était pas là pour vous faire du bien, hein. Lui, il était là pour vous bloquer. Il était là pour barrer votre route. Il a été là pour vous voler votre abondance. Donc, voilà, very good job, Brian. Maintenant, tu retournes in the kitchen avec Jenny. Voilà, merci bien, on a compris. Donc, là, c'est bon. Bon, après, c'est des contrats que vous signez avant d'être incarné, hein. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est... Voilà, que vous vous positionnez. C'est ça, il faut un positionnement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retours en ce moment. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens qui doivent se défaire. Et il faut se positionner dans des situations. Et fermement. Voilà. Fermement. Parce que... Eh bien, oui, il y a des récoltes qui vont arriver. OK ? Parce que ces gens-là, ils ont même la capacité de vous bloquer toute votre abondance. Ah oui, ils sont très forts. Ouais. Et en fait, ce que l'on vous dit, vous, vous partez. Et on vous dit, de toute façon, de partir de ces situations, là, énergivores, hein, qui vous vampirisent. Alors, ça peut être aussi sur la sphère amicale. Des liens karmiques, on en a toutes sortes. Et ça n'est pas forcément avec un crush. Voilà. Ça peut. Mais ça peut être aussi... Ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux. Vraiment, il y a toutes sortes de liens karmiques. Et là, vous partez. Pourquoi ? Parce que vous, vous avez besoin de nourriture. Votre âme a besoin de se nourrir. Et là où elle était, votre âme, elle ne se nourrissait plus. Il n'y a plus de... Il n'y a plus ! Vous n'y arrivez plus. C'était stérile. C'était bloqué. Vous ne pouviez plus évoluer dans cette situation. Même vous, sur un plan, je dirais, presque intellectuel, spirituel, il n'y avait plus rien. D'accord. Ok. Et ensuite... Et là, on vous parle d'abondance. Vous allez vers cette abondance. Ceux qui ont fait le job, qui ont compris les choses, qui sont partis de situations, ou ceux qui s'apprêtent à le faire. Pour moi, il y a clairement, vous êtes sur le bon chemin. Il y a clairement des choses qui arrivent pour vous. Et voyez, vous arrivez à dépasser le danger. Là, on vous parle bien du danger. Vous voyez ? Là, vous arrivez à dépasser. Vous dépassez vos peurs. Peut-être que vous avez eu peur de perdre une personne. Il y a eu des peurs. Et bien là, je peux vous dire que c'est terminé. Vous revenez à la réalité. Ah, ça, c'est clair. Mais vous avez pu être dans le... Il y a pu avoir vraiment du doute. Moi, je dirais que concernant un engagement, si vous étiez engagé avec quelqu'un, vous avez été dans le doute pendant longtemps. C'était confus. Il y a eu beaucoup de confusion, vous voyez ? Avec le mystère. Mais là, pour moi, on parle de l'accueil. Donc là, vous allez être, vous êtes dans l'ouverture de la nouveauté. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Ouais. Bon, écoutez. Donc, vous dépassez le danger. On vous parle de voyage. Donc, pour certains, c'est vraiment un voyage, OK. Mais, c'est juste que là, vous allez vers de nouvelles aventures. C'est vraiment ça. Vous clôturez quelque chose. Et vous allez véritablement vers de la nouveauté. Mais sans plus jamais vous retourner. Vous ne vous retournez plus. Voilà, tout simplement. Et on vous parle de joie. Eh bien, très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Alors, polarité masculine, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh oui. On parle bien de quelqu'un qui a foutu un bordel dans votre vie. Voyez. Ouais. Alors, de base, il y a sûrement eu un coup de foudre avec quelqu'un. Bon. Alors, je vous explique. Ce n'est pas en soi que le coup de foudre soit négatif. Mais pour moi, le coup de foudre, c'est plutôt en lien avec, oui, de l'émotion. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'archi-positif, de mon point de vue. Parce qu'on est beaucoup sur l'émotionnel, la passion, oui, l'impulsion, le charnello. Voyez. Et peut-être, on n'est pas vraiment sur les bonnes bases du couple. Voilà. Peut-être. Là, en tout cas, ça a été le cas. Alors. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ouh là, oui. Et là, vous comprenez. Alors, là, j'ai la carte de l'erreur. Vous le savez, il n'y a pas d'erreur que des apprentissages et des expériences. OK. Mais vous comprenez peut-être que... Parce que là, quand j'ai ça, là, c'est que moi, j'ai le sentiment que quelqu'un s'est montré avec une image toute lisse et pas du tout. On est sur quelqu'un qui est diabolique. Bon. Et ça, peut-être, vous allez le découvrir, hein, pour ceux qui ne sont pas encore sortis de quelque chose, là. Vous allez le découvrir. Vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Ah là, je vais vous dire, les masques, ils tombent, ils tombent fort, hein. Alors. Et on parle bien d'une polarité masculine. Vous adaptez, ça peut être un homme comme une femme. Ouais, vous voyez ? Hop ! En fait, il y a eu une répétition. Voilà. Une répétition. C'était en boucle. C'est, alors, c'est une personne avec qui vous, enfin, vous avez été, puis séparé. Enfin, vous avez été. Et encore, je pense que la relation était très floue, hein. Vous avez été, vous êtes séparé, remis, séparé, remis, séparé, remis, séparé, remis, séparé. Voyez ? J'ai la fusion. Pour certains, vous avez cru que vous étiez dans un lien. Dame. Et c'était pas le cas. C'est pour ça que je vous dis, certains, vous allez tomber des nuls, là. Oui. Alors, et pourtant, moi et mes consœurs, parce que j'ai des consœurs aussi qui ont parlé de ça, on vous avait prévenu qu'il y avait des liens, que vous étiez persuadés que vous étiez sur des parcours initiatiques type Flamme Jumelle. Et c'était pas le cas. Mais bon, après, c'est pas grave. Tout est juste. Tout est juste. Vous aviez besoin d'expérimenter. Vous aviez encore quelque chose à comprendre. C'est même ce que je dis dans mes... Dans mes consultations privées. Dire, bon, moi je dis les choses que je vois, bien sûr. Mais je dis aux personnes, voilà, si pour l'instant vous n'arrivez pas à faire... Enfin, positionner certaines choses, ben faites avec les éléments que vous avez et avec votre émotionnel. Et c'est pas grave, tout est juste. Mais voilà, la résultante sera celle-là. Voyez ? Bon. Mais vous allez remettre de l'ordre là-dedans. C'est-à-dire que, bon, on vous y a aidé, hein, on va dire les choses, hein, voilà. On vous y a aidé, là, pour comprendre et pour sortir du labyrinthe. Vous n'en sortiez plus de ce truc. Et de toute façon, il y a la réussite. Voilà. Là, vous avez la réussite. Donc, tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît ? Là, vous allez aller vers la plénitude. En plus, en ce moment, enfin, moi, là, je sais que il y a les énergies de l'Anchamuel, hein, qui est là pour vous apaiser. Ouais, pour vous apaiser. Pour vous diriger vers l'amour, hein, dans des énergies d'amour, voilà, mais de vous-même, hein, déjà de base. Mais si vous voulez, je vous le donne en mille. Quand on est dans des énergies d'amour, on est forcément beaucoup plus attractif, hein, donc on va attirer pas mal de personnes, euh, voilà, qui vont vous rendre des énergies d'amour également. Donc, ça peut vous mener, hein, à une nouvelle rencontre, relation. De toute façon, on le sent en ce moment, hein. Enfin, il y a beaucoup de nouvelles relations qui arrivent. Alors, ouais, on vous dit, vous retrouvez la plénitude, la complétude, pourquoi ? Bah, parce que vous vous écoutez, vous arrêtez d'écouter un extérieur. Vous arrêtez de vous laisser influencer par l'extérieur. Alors, par contre, là, bon, de toute façon, je le disais hier, on est ralenti, hein, on est dans une lenteur, hein. C'est... c'est un peu pénible, mais bon. Alors, oui, et c'est un peu volontaire, hein. Ouais. Parce que là, on est encore en train de libérer du transgénérationnel, vous le savez. Alors, et de se libérer de... de nos vieux schémas, de certains conditionnements. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ouais. Et ce conditionnement, c'est quoi ? Vous arrêtez de croire que vous ne méritez pas qu'on vous donne. C'est ça. Vous, vous êtes des personnes, vous avez toujours beaucoup donné, mais vous ne savez pas réceptionner. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête parce que c'était ou en lien avec des conditionnements éducatifs, ou en lien avec un transgénérationnel. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui se casse, qui se coupe, hein. Alors. Là, vous êtes en train de lâcher le contrôle. Ouais, ouais. Là, vous êtes en train de lâcher le contrôle. Là, vous voyez ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, on reçoit des codes la nuit. C'est vraiment ça ? Là, on parle de réceptivité. Et ce que l'on vous dit aussi, si vous voulez recevoir les nouveaux codes, il faut lâcher le contrôle, en fait. Parce que ça bloque quand on est trop dans le contrôle. Ok ? On dit, ça bloque votre réception. Ça bloque les informations que vous devez recevoir. Donc lâchez. Méditez. Je ne sais pas, faites des activités qui vous font lâcher prise. Mais lâchez prise, quoi. Depuis le temps qu'on en parle. Bon. Qu'est-ce que... Ouh là ! On se calme. Alors. Bon, bah écoutez. Magnifique. On nous parle bien de guérison. On nous parle bien de Vénus. Voilà. Des énergies de Vénus. Des énergies d'amour. Vous êtes en pleine guérison. Alors, pourquoi j'ai les échanges, là ? Ouh là ! Oui. Alors, oui, oui. Bon. Il se peut bien que... Quelqu'un essaie de revenir, vous voyez. Marchandé, moi. C'est ce qu'on me dit. Marchandé. Comme si vous étiez de la bidoche, quoi. C'est quoi, ce bazar ? Marchandé. Mais, vous voyez, j'ai le malaise. Donc, pour moi, vous allez sentir, là, qu'il y a un truc... Pas net. Oh, mais incroyable, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir... Ouais, ouais, il a cru qu'il était au marché, le gars. Il va venir négocier. C'est vraiment ça que j'ai, de la négociation, de la... Mais, enfin, à un moment donné, si quelqu'un vous a maltraité, il n'y a pas de négociation, en fait. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec les gens qui ne vous respectent pas. Alors, bon, vous, de toute façon, hop, vous prenez votre indépendance. Donc, voilà. C'est très positif, hein. Très, très positif. Alors. Oui, là, vraiment, dans ces périodes que je parlais du lâcher prise tout à l'heure, là, pour moi, vous êtes véritablement dans l'acceptation de quelque chose. qui s'est produit par le passé, vous êtes dans l'acceptation. Et vous comprenez aussi certainement, et ça, il faut le comprendre, que ça n'a pas de rapport avec vous. Une personne qui vous maltraite, c'est une personne qui ne sait pas se respecter, déjà, de base, qui ne sait pas se mettre en valeur. Et parce qu'elle ne sait pas se mettre en valeur, elle préfère écraser l'autre, plutôt que de prendre ses responsabilités. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Et peut-être ça, vous le comprenez. Là où ça a pu vous affecter avant, vous comprenez aujourd'hui qu'en fin de compte, cette personne-là était juste dysfonctionnelle. Et que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, cette personne-là se comportera de cette manière-là. Je veux dire. Donc, ça vous aide à accepter une situation telle qu'elle est. Et puis, le fait d'être centré sur l'amour de vous, c'est ça que je voulais vous dire. On est dans une phase là où le prendre soin de soi est primordial. Un primordial. Alors. Ouais, non, là, quelqu'un a été beaucoup trop loin, là. C'est fou. Bon. Bref. Alors. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire, là ? Oui. Ce que l'on me dit, c'est qu'il y avait un contrat, on l'a vu tout à l'heure, un contrat que vous avez signé avant votre incarnation, qui était là pour vous apprendre, pour vous faire voir ce que vous n'avez jamais voulu voir, pour vous faire voir qui vous êtes. Voilà. Oui. C'est ça. Alors, il est vrai que ce qui ressort, c'est par rapport à cette situation, il y a eu une grosse traversée du désert. Mais, ça s'arrête. Ça s'arrête vraiment. Ouais, vous sortez du sacrifice, de la culpabilité, et vous dites stop. Vous savez dire stop aujourd'hui. Peut-être vous avez pu avoir des difficultés par le passé. Mais ça, on l'a vu, c'est en lien avec votre famille. Mais je dirais plus vos ancêtres, le transgénérationnel. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? De toute façon, vous avez la réussite. Bon, je crois bien que quelqu'un va quand même tenter de vous... ... ... ... ... Mais vous avez la réussite là-dessus. Et on vous dit que vous avez la clé. Voilà. Ah ! J'entends, ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Moi, j'ai l'impression que vous avez la clé de quelque chose. Ouais. Vous avez la clé du cœur de quelqu'un. Je vous le dis. Vous avez la clé du cœur de quelqu'un. Alors, vous verrez bien ce quelqu'un, hein. Nouvelle rencontre. Quelqu'un que vous avez connu par le passé. Il peut y avoir plusieurs possibilités là. Vraiment. Moi, pour... Ce que je sens, pour beaucoup... ... La rencontre qui arrive à vous... ... ... ... Je vous le dis. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Bon. Voilà. Non, ça me fait rire parce que c'est ce que je sens. Je sens que... En fait, pour ceux qui ont demandé une nouvelle rencontre, vous attendez une nouvelle rencontre. Mais vous, vous la voulez sous un format précis. Ben, moi, je vous le dis, hein. La rencontre qui vous est destinée ne va pas arriver sous le format que vous voulez. Non. Elle va arriver... Parce que le format dont je parle, il est avec votre mental. Avec votre tête. Sauf que c'est un format qui va arriver par rapport aux demandes de votre âme. Donc, ça va vous changer, hein. Voilà. C'est pour ça, restez bien ouverts, hein. Réceptionnez bien les informations. Ok. Mais bon, il y a une réussite, hein. Dans tous les cas. Alors, on me dit qu'à partir du moment où vous comprenez que vous n'êtes enfermé nulle part, vous n'êtes pas dans des cages, vous n'êtes pas en prison. D'accord ? Et que vous comprenez que vous êtes le maître de votre vie, eh ben, on vous dit tout est en train de s'accélérer. Tout s'accélère. Dès lors que vous sortez de vos peurs, que vous comprenez qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, peu importe la situation. Tout s'accélère dans votre vie. On parle de créativité, hein. Ah, vous allez retrouver une joie de vivre, là. Vous vous détachez du passé. Là, vous arrêtez de ruminer. Pour certains, pas pour tous, pour certains, je le sens, vous êtes encore dans votre passé. Et c'est pas grave. Je veux dire, voilà, il faudra juste faire preuve de plus de patience. Tant qu'on est encore attaché au passé, on n'est pas sur l'instant présent. Donc, on ne peut pas avancer. Et on ne peut pas s'ouvrir et accueillir les opportunités. Et puis surtout, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Voilà. On peut vous coller une opportunité d'un mètre quatre-vingt-dix. Si vous avez décidé de ne pas l'avoir parce que vous êtes coincé sur ce qui s'est passé avant, je vous assure, vous n'allez pas l'avoir. Donc, voilà. Faites attention à tout ça. Voyez, on vous parle d'intégration. Donc là, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai le sentiment qu'on nous fait intégrer de nouveaux codes. Alors, qu'est-ce que l'on peut... Voyez, hop, encore le lâcher prise. Lâcher prise sur ce que les gens vont penser de vous. Bon, pour certains, je pressens quand même que la nouvelle personne qui arrive dans votre vie sera peut-être très différente. C'est ce que je vous ai dit. Et vous allez peut-être avoir un peu peur et vous dire, mais comment je vais faire ? Cette personne ne va pas plaire à papa ni à maman. Eh bien, oh, on vous dit... Détachez-vous du regard des autres. Détachez-vous de ce que les gens vont penser. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous soyez heureux, heureuse. Ce n'est pas ce que les autres vont penser. On s'en cogne le coquillard, mais vraiment, d'une force incroyable. Est-ce que vous voulez continuer à être malheureux dans votre vie, vous conformer à ce que les autres attendent ? Ou pas ? Voyez, c'est à vous de voir. Là, je sens que... Vous n'êtes pas prêts. C'est rien. Oui, alors, voyez, c'est exactement ça qu'on vous dit. On vous dit, pour certains, vous vous êtes créé un truc dans votre tête en mode Walt Disney. Allô ? On sort du Walt Disney. On sort du conte de fées. D'accord ? La vie n'est pas un conte de fées. Donc, on sort de... Voilà, de tous ces critères, de toutes ces croyances qu'on s'est foutues dans le crâne. Une relation saine, sereine, ça se construit. Ce n'est pas un truc... Oh, le coup de foudre ! Oh, on s'aime, on est bien ! Non. Non, ça se construit. D'accord ? Donc, oui, vous pouvez avoir des différences avec une personne qui arrive à vous. mais pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une complémentarité. C'est clair. Et on vous dit, lâchez prise sur le rêve. Lâchez prise sur vos exigences. Lâchez prise sur vos attentes. Voilà. Alors, attention, ça ne veut pas dire que la personne, physiquement, ne va pas vous plaire. Non. Moi, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec une personnalité très différente de ce que vous avez connu avant. Mais à la fois, vous-même, vous avez évolué. Donc, forcément, vous n'allez plus attirer le même type de personne. Ce qui est logique. D'accord ? Donc, détachez-vous du format. Moi, je le veux comme ci, comme ça, je veux ça, 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 ça. Détachez-vous. Parce qu'en fait, vous le savez très bien, l'univers, Dieu, la source, vont vous ramener ce qui vous correspond. Eh oui. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? On vous parle d'avoir une nouvelle vision, une vision toute neuve. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez été, oui, rejetés dans votre enfance. Rejetés, humiliés, moutons noirs. Voilà, vous avez été des moutons noirs. Vous avez été exclus. Et aujourd'hui, vous êtes en train de changer d'angle de vue sur qui vous êtes. D'accord ? Et je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit plein de fois. Soyez fiers d'être le mouton noir. Le mouton noir, c'est celui qui dit non. C'est celui qui sait s'imposer et qui dit non à toute une lignée familiale qui est dans des fausses croyances. Voilà. C'est celui qui dit non et c'est celui qui protège toutes les générations futures, qui libère toutes les générations futures. Donc, voilà. On vous dit d'aller au-delà de l'illusion. Donc, on est peut-être là sur une personne. Voilà. D'aller au-delà de ce que vous voyez. D'accord. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pris en maturité. Ouais, vous avez pris en maturité. Bon, OK, super ! Alors bon, quand je parle de mouton noir, libération, vous ne foutez pas la pression. En mode, je suis le mouton noir, je dois libérer toute la lignée familiale. Ça va être compliqué. Non, non, on ne se fout pas la pression. Les choses se font toutes seules. Vous ne prenez pas la tête. Vous ne mettez pas la pression. Surtout pas. C'est vraiment... Voilà, si vous êtes très loin un mouton noir, ça sera tout seul. Il n'y a pas de prise de crâne. Bon, de toute façon, on parle bien d'accueil. Donc là, vous êtes en train de réceptionner. Vous allez réceptionner. Vous êtes dans l'ouverture. D'accord ? Vous dépassez les peurs et vous êtes dans l'ouverture. Et c'est très bien. Enfin, continuez comme ça. Vous voyez ? Et là, moi, j'ai... J'ai quelque chose de construit qui arrive, hein. Mais avec plus de douceur. On n'est plus dans la fougue, là. Mais la fougue malsaine, vous voyez ? De la passion, tant de passion. Non. On n'est plus là-dedans. Vous allez créer quelque chose de plus équilibré en lien avec des valeurs et vos valeurs. D'accord ? Voilà, tout simplement. Là, vous allez créer quelque chose à l'image de qui vous êtes. Vous et votre partenaire. Voyez ? On a beaucoup de douceur, là. Ouais. Dans une relation. Bon, écoutez, que voulez-vous que je vous dise ? Voilà. Bon, ben là, il y a un mariage, hein. Voilà. Pensez à m'inviter ? Au revoir, merci, hein. Non, franchement, là, il y a un mariage, hein. Bon. Mais c'est vrai qu'on vous dit de prendre un chemin, par contre. Ouais. Pour certains, pourquoi on vous dit ça ? Parce que là, je vous l'ai dit, la personne que vous rencontrez est un peu différente. Et peut-être que ça va pas plaire à papa, maman. Et on vous dit, ben, que ça plaise ou pas, papa, maman. Ou si c'est pas papa, maman, enfin, ça peut être d'autres membres de votre famille, mais c'est bien en lien avec votre famille. Et on vous dit, ben, que ça plaise ou pas, j'ai envie de vous dire. Si vous vous êtes heureux, faites des choix en fonction de vous. OK ? Donc, là, voilà, voilà, quoi, hein. OK. Alors. Bon, écoutez, franchement, vous allez dans un couple harmonieux, là. Il n'y a pas de doute. Ceux qui choisissent de prendre la voie de la sagesse, je dirais, on va dire ça comme ça. Après, voilà, c'est chacun son truc. Si vous avez envie de continuer d'être dans la fougue, dans les excès, vous en avez tout à fait le droit. Et c'est... Voilà. Là, je parle pour des personnes qui sont prêtes, elles, et qui veulent un engagement. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Oula ! Je sens qu'elle va être longue, cette... Je me lâche un peu, en ce moment. Alors. Pour moi, il y a quelque chose de fluide qui arrive entre deux personnes. D'accord ? Vous voyez ? Hop ! On arrête avec le sacrifice. Il y a quelque chose qui se transforme. Voilà. Terminé le sacrifice. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Bon. voilà, pour la majorité d'entre vous, il y a un lien qui rentre dans votre vie. Un lien qui va vous élever. Voilà. Et oui, là, vous allez vers le sommet. Non, 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 on mise tout. Ah oui, c'est 113 au sommet. Au sommet. Donc voilà, là, vous allez en haut, dans un couple. Là, vraiment, vous allez... Bon. Allez, j'en ressors une petite pour le fun. Ouais. Et en fait, on vous dit, sortez du stress. Vous avez expérimenté. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes à poing. Vous êtes à poing. Voilà, vous êtes à poing. Bah, dites donc. C'est chouette, hein, franchement. Ouais. Vraiment, on vous parle d'harmonie, hein. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous mettre quelqu'un où on sait que cette personne n'est pas faite pour vous. Non. Là, c'est parce que là, vous allez être complémentaire avec une personne. Là, vous êtes guidé pour vous réharmoniser parce que peut-être que vous êtes encore dans un émotionnel un peu exacerbé, hein, qui est une instabilité émotionnelle. Mais il y a quelque chose qui va se remettre en place, d'accord ? Et vous êtes guidé, hein. De toute façon, c'est très clair. Là, on vous parle de confiance. Vous allez prendre confiance par rapport aux gens qui vous disent « Non, pas cette personne-là, mais non, mais n'importe quoi, mais nia, 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 nia. » Vous allez prendre confiance et vous allez y aller. C'est clair. Vous sortez de la morale. Vous sortez de... Vous sortez de la comparaison. Parce que ça se trouve, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, mais non, mais cette personne n'est pas pour toi. » Ou parce qu'elle n'est pas assez bien, ou parce qu'elle est trop bien. Enfin, c'est comme si on vous disait que vous ne méritiez pas, ou « Ben non, ben non. » Enfin, attention, ce genre de personne. Enfin, vous voyez, on peut vraiment essayer de vous dégoûter, quoi. Bon. Mais vous, vous allez vers le succès. C'est clair. Vous laissez le mental de côté. Terminé, vous vous laissez porter. Allez, hop, on y va. En route pour l'aventure. Bon. Oh là là. Alors, là, j'ai la passion. Mais ce que je sens, on est sur de la passion constructrice. Légère. Pas le truc destructeur qui vous fout dans tous les sens et qui ne vous rapporte rien. Ouh là là. Oui, c'est une peau, ça. Bon, écoutez, ça y est, je vais m'arrêter. Donc, on parle bien de passion, de force. Il y a quelqu'un qui va vous ramener beaucoup de force dans votre vie. Ça, je vous le dis. Ouais. Bon. Et on parle de réussite. Et on vous dit que vous êtes aidé. Bon, ben voilà. Eh ben, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bon. Bon.